Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler bilan humique, respiration, porosité et perméabilité. Et du coup avec les premières photos, c'était d'imaginer un peu, commençant par la perméabilité, du coup qu'est-ce que ça nous inspire et qu'est-ce que ça représente. Donc là on est dans une parcelle où on est couverte, où on a de la grosse foresterie, c'est dans le Gers, les problèmes d'érosion il n'y en a pas trop. Et puis là c'est une de mes histoires parce que je suis passé par la Picardie et j'ai travaillé un peu en pomme de terre. Et donc du coup c'est ce qu'on voit et cette année encore plus à mon avis avec les quantités d'eau, je n'y suis pas remonté depuis quelques mois. Mais du coup quand on arrive à ça, on se dit que la perméabilité et la porosité, elle n'est plus vraiment là. Quand on parle de perméabilité, on arrive à ce genre de conséquences. Quand on a perdu la perméabilité des sols, on a vu en boucle les photos depuis un jour et demi, on a de l'érosion, on a du sol qui part. Donc on a du sol qui part dans les fossés. Il y a des budgets colossaux pour vider les fossés, pour les curer. Et donc du coup on ne prend pas le temps de faire de la prévention et d'anticiper ces risques. Et ça c'est du capital. Est-ce que vous connaissez une société, enfin une entreprise qui vit en décapitalisant systématiquement une partie de son capital ? Et donc là on arrive à ce genre de choses. Moi j'avais l'habitude de voir ça en Guyane mais vous voyez que tout est possible et partout. Et donc ça c'est en France. Et il y a une autre érosion qu'on n'a pas parlé. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle a été prise cette photo ? Alors c'est en France, vous avez raison c'est en France. À Neuilly. La Normandie, oui, le Pays de Côte, c'est pas très loin de chez François. Ça c'est une photo qui a été prise cet hiver. En fait il a gelé, il y a eu des gros vents et donc du coup d'habitude on a l'habitude d'avoir les congères de neige. Et bien là c'est des congères de limon et donc c'est de l'érosion éolienne. Donc vous imaginez la catastrophe. Donc là on est sur des sols où on a dépassé le seuil de presque 1% de matière organique. Donc on est en dessous de ce seuil là. Donc c'est pour vous mettre en évidence l'alerte et la nécessité de faire bouger les choses et de réagir parce que là c'est du capital. Petite question, on n'a pas parlé encore de la formation du sol. Combien de temps est-ce qu'il faut pour faire 1 cm de sol fertile ? C'est entre 100 et 200 ans. Donc vous imaginez le capital. Avec Alain on s'était amusé à faire des calculs pour savoir combien est-ce qu'on avait perdu. C'est autant de capital et c'est des milliers d'années qui se sont mis pour créer les sols fertiles. Et on est en train de perdre tout ça. Alors la photo rend pas bien mais c'est pour reposer le système où on perd du sol à un système où on le protège et on le couvre. Là en fait c'est chez Christian Abadie et donc il y a une zone où le semoir qu'il a oublié de semer et donc du coup il a le couvert qui est roulé. Je suis désolé pour la qualité de l'image. Et donc du coup le sol il est couvert parce que du coup il a son matelas, il a son tapis, il a son garde-manger. Du coup il a pas semé de maïs et là on arrive à presque 2 mois après le semis et on voit qu'il n'y a pas encore une adventice qui lève. Le sol il est protégé, couvert, il n'appelle pas une plante pour venir le corriger. Donc si on zoom un peu, voilà ce qu'on trouve sous le tapis et là ça permet d'introduire la notion de porosité. Donc là on a un sol où il y a de la diversité à manger, on voit encore les cannes de févrole, on voit la paille de seigle et puis on voit que dessous c'est couvert, il y a des turicules et donc du coup le sol il est actif et il est en route. Donc voilà ça c'est un autre phénomène, c'est la battance et donc du coup quand on arrive à une croûte de battance on a aussi des problèmes de perméabilité et après on a le sol qui craque donc il arrive à se restructurer mais ça crée de la macro porosité et c'est pas pour autant durable. Donc qu'est-ce qui peut permettre de créer de la porosité parce qu'on a parlé là de la perméabilité et du coup là on va parler de la porosité. Donc il y a déjà la texture du sol en fonction de s'il a plus ou moins d'argile, s'il a plus ou moins de matière organique. Donc on va avoir un sol qui va être plus ou moins poro et plus ou moins facile. Quand on va être des sables, la porosité on va avoir du mal à la dégrader. Au contraire d'une argile, si on ne travaille pas en bonne condition, on va tout fermer, on va mettre beaucoup plus de temps à le réparer. Donc là c'était pour faire un focus sur comment est-ce que ça se forme un sol. Donc du coup c'est de la roche-mer qui s'altère et il s'agrandit donc c'est des phénomènes assez longs à mettre en place. Et il faut beaucoup de temps pour créer un sol d'où la nécessité de le préserver et de le protéger. Donc un sol c'est aussi tout ça, c'est tout cet habitat et donc tout ça, ça crée de la porosité qui est nécessaire. Le sol il a besoin de respirer donc il faut qu'il trouve de l'oxygène, que ce soit pour la macro-porosité ou la micro-porosité. C'est important de la mesurer et de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est la nécessité d'observer, de voir comment est-ce que mon sol se comporte et comment est-ce que je peux agir et corriger pour le préserver et le protéger. Donc la phase d'observation est importante. Et quand on sait après l'activité que peuvent avoir les vers de terre par exemple parce que ça se voit et c'est facile de le mesurer. Mais du coup il participe à la création de porosité et on a besoin de la macro et de la micro-porosité pour gérer de manière durable l'eau qui arrive sur le sol. Parce que c'est ce qui dégrade et ce qui est le plus important parce qu'on sait qu'on a besoin d'eau pour produire. Il faut qu'on en trouve régulièrement et de manière permanente. Et c'est la porosité qui va permettre de bien gérer l'eau sur la parcelle. Donc du coup le travail du vers de terre par son activité, par sa façon de fonctionner. On a vu le vers de terre, il se nourrit en surface, donc il vient chercher sa matière organique en surface. Il vide son tube digestif, donc il fait des turicules. Et après il va chercher la matière organique tout autour et il la ramène le plus près possible de sa galerie pour pouvoir après juste avoir besoin de la chercher. Il n'a pas besoin de ressortir systématiquement pour aller la chercher. Donc du coup ça, ça participe à la structuration et à la bonne gestion du sol et à sa protection. Donc ça c'est très riche en glomaline, donc la glomaline c'est, Nadine l'a expliqué tout à l'heure, c'est une longue chaîne de colle. Et donc du coup là le sol il est protégé et la durée de vie de la glomaline c'est à peu près un mois. Donc du coup le sol là il est structuré, il est protégé, il ne va pas être sensible aux aléas climatiques. D'où la nécessité de remettre de l'activité biologique dans les sols et de la favoriser et de la protéger. Donc c'est la favoriser en lui apportant de la nourriture. Parce qu'Antoine l'a expliqué, il y a la ration du sol et puis il faut le perturber le moins possible. Parce qu'on a vu avec Hervé et les autres intervenants que le sol il est assez fragile. Donc du coup il faut éviter de le perturber. Et donc comment est-ce qu'on mesure tout ça ? Parce que là je vous ai fait un peu la partie théorique, mais du coup on a des outils pour le mesurer. Et ça c'est au travers de la mallette USDA, donc je l'ai expliqué rapidement hier. Donc en fait nous dans le programme Agro on utilise trois types de tests. Donc on a le test de la perméabilité. Donc en fait on a un cylindre avec un volume donné et on vient appliquer deux volumes d'eau qu'on connaît. Donc en fait on simule une pluie de 27 et de 24 mm. Donc en fait on applique le volume d'eau, on retire le film plastique, on chronomètre le temps que met l'eau à s'infiltrer. Donc ça, ça nous donne, en fait avec ce premier volume, on sature la macroporosité. Donc du coup ça nous donne une indication sur la macroporosité. Et après on revient, juste après que le sol ait absorbé l'eau, et on rapplique un autre volume, donc un petit peu plus faible. Et là on sature la microporosité. Donc pareil on chronomètre. Et avec les temps, comme on connaît le volume d'eau et le volume du cylindre, et bien avec un tableur on sait calculer la macro et la microporosité. Pareil pour la respiration, on a vu qu'il fallait que le sol respire. Donc du coup là on met une cloche, on connaît aussi le volume. Et donc du coup on vient au bout d'une demi-heure, enfin on ferme la cloche, au bout d'une demi-heure on vient prélever l'air qui est dans la cloche. Et donc avec une cartouche de CO2, enfin qui réagit au CO2, on arrive en fait à mesurer l'activité biologique par la respiration du sol. Et puis enfin le dernier test c'est la densité apparente. Parce que plus le sol est dense, moins il est poreux. Et donc du coup ça nous donne des indications. Et ça c'est important pour calculer le bilan humique. Donc en fait le bilan humique, il faut connaître la production. Donc il faut avoir le rendement des cultures, il faut calculer le rendement des couverts végétaux. Donc ça c'est la méthode Merci que j'ai expliquée rapidement hier. Mais donc du coup on prélève un mètre carré de sol et on pèse espèce par espèce la production. Et donc du coup il y a des abacs et ça nous dit le couvert il a produit tant de biomasse et il a capté tant d'éléments minéraux. Et donc tout ça, ça nous sert après pour calculer le bilan humique. Donc Antoine l'a expliqué rapidement. En fait le bilan humique c'est un tableur que Aubin Laffont avait développé avec Courage Schreiber. Et donc du coup ils ont pris les abacs et donc ça permet en fait de faire un état donné une photo sur le bilan humique de mon exploitation. Donc là en fait il y a l'objectif du 4 pour 1000. Donc l'objectif du 4 pour 1000 pour rappeler rapidement ce que c'est, c'est on stocke 0,4 pour 1000 de matière organique et du coup on compense les émissions sur la métropole. Donc du coup on a remis ça parce que ça peut faire l'objet d'une politique. Donc c'est l'objectif, c'est en fonction du type de sol, en fonction de la densité apparente et du taux de matière organique. Comment est-ce que ça évolue ? Et après on compare en fait les pratiques de l'agriculteur avec les pratiques de s'il travaillait le sol. Donc là en fait on a un exemple où quand on couvre les sols et qu'on perturbe plus le sol, là on a une projection à 100 ans, on passe de 2,5% de matière organique à 6,7 en 100 ans. Et après on l'a comparé, si en fait on continuait à avoir des pratiques où on travaille le sol et on ne couvre plus le sol, et bien du coup on passe de 2,5 à 1,4%. Donc ça permet de mettre en évidence le stockage de carbone et est-ce que mon système va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc là c'est un exemple chez Christian Abadie pour mettre en évidence par exemple donc ça c'est les pratiques qu'il a actuellement. Comme il couvre tout le temps le sol, du coup même avec un travail intensif, il continue de stocker un peu de matière organique, il continue de faire progresser son taux de matière organique. Par contre, par contre dès qu'il arrête de travailler le sol, là c'est son système, on voit qu'il stocke et de manière très rapide. Et en fait l'outil est pertinent, enfin intéressant, parce qu'après il permet de faire des projections. Là c'est ce que je fais actuellement, mais si j'ai des objectifs de production différents, là on peut faire des simulations, donc on peut se dire si j'allonge ma rotation, qu'est-ce qui se passe ? Si j'arrive à faire des couverts comme je souhaite le faire, qu'est-ce qui se passe ? Et donc du coup ça permet de faire des simulations et de discuter avec l'agriculteur. Là il a des objectifs où il est en train de faire évoluer ses couverts végétaux, donc du coup il se dit si j'arrive à produire encore plus de biomasse, qu'est-ce qui se passe dans mon système ? Si jamais j'ai un projet de méthanisation, où je vais exporter une partie de la matière organique, comment est-ce que mon système réagit ? Est-ce que je continue quand même de stocker ? Ou est-ce qu'au contraire je vais rentrer dans une spirale où je déstocke ? Donc du coup le bilan humique c'est vraiment la spirale et c'est de comprendre l'exploitation et du coup est-ce qu'elle stocke ou est-ce qu'elle déstocke du carbone et de la matière organique ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501